Bonjour nous allons voir aujourd'hui un site qui s'appelle Fossette Crypto qui vous permet de regarder des vidéos comme des pubs ou éventuellement remplir des sondages et en récompense de cela d'être récompensé sous forme de crypto plus exactement en fraction de petite de satoshi donc l'idée en fait c'est qu'on est sur un site relativement ludique et pour cela on va regarder ça tout de suite ensemble donc on va changer hop et on va se mettre juste là hop là on va déplacer la caméra non j'éconne hop tiens ça c'est très intéressant si je me mettais juste là alors pour le coup en fait je veux pas pouvoir vous monter tout ce que le site peut faire pour la simple et bonne raison en fait que malheureusement en fait j'ai déjà fait mes claims on va dire depuis depuis hier et évidemment il y a un timer c'est à dire que vous allez regarder des pubs mais c'est toutes les 24 heures que celles-ci sont rechargées donc par exemple ici ptc ads ce sont donc les publicités qu'on va vous proposer de regarder vous pouvez venir vous choisissez une publicité vous la regardez elle dure entre 16 et 40 secondes vous mettez sur votre deuxième écran vous faites quelque chose à côté et toutes les 12 enfin toutes les 16 ou 40 secondes vous revenez vous switchez sur une autre le principe du site en fait c'est que plus vous faites des actions un peu c'est gagné de l'xp xp que vous voyez tout en bas ici on peut voir que je suis niveau 68 et en fonction de mon xp j'ai un bonus multiplicateur soit de pièces de monnaie du du site qu'on appelle simplement des coins ou tout simplement dix d'expérience en lui-même ceci dit on va par exemple faire la première chose qu'on vous propose c'est toutes les 22 minutes ou 16 minutes on va voir ça ensemble donc dix sept huit dix sept huit c'est le petit cap chat je vais pouvoir récupérer des coins et un petit peu d'xp donc voilà dix d'expérience et dix-huit coin bon enfin dix-huit coin in game évidemment et c'est toutes les 24 minutes alors une autre chose que je peux faire donc on a dit des pubs ici les surveys qui par contre eux récompense à balle mais vraiment à balle on peut voir par exemple ici que si je remplis celui-ci je gagne 1900 pièces 18 750 pièces c'est juste énorme 4000 4000 etc etc il y en a pas mal cependant les surveys peuvent prendre ce sont des sondages les sondages peuvent prendre facilement entre cinq minutes voire 45 minutes alors je vous dis franchement 45 minutes pour le pour celui à 18700 et des poussières ils les valent clairement ils les valent par rapport à la vitesse à laquelle on récupère des coins sur le site ils les valent le petit côté négatif en fait c'est que les surveys surtout ceux qui rapportent le plus de thunes sont très ciblé c'est à dire qu'en fait il va falloir donner les bonnes réponses au niveau du profil de ce qui cherche exemple on va commencer tout de suite je vais vous montrer on va essayer de le faire alors pour le coup si j'y arrive ce serait génial donc plusieurs choix possible cancer oh mon dieu ça c'est horrible c'est horrible alors c'est quoi la question si vous avez déclaré qu'on vous a diagnostiqué un cancer pour vous définir le type alors je sais déjà de prime abord que si je réponds je ne peux pas où je ne peux pas répondre à cette question je vais être mis en dehors du survey c'est à dire que totalement il va directement ça s'arrêter mais le problème en fait c'est que j'ai aucune idée de sur quel type de cancer qu'il faut une recherche donc on va prendre un au hasard on va dire pancréas suivant et boum c'était pas la bonne réponse malheureusement cette fois ci vous n'avez pas pu vous qualifier etc etc parce qu'en fait il s'attendait peut-être à quelqu'un à faire un sondage sur quelqu'un qui avait un cancer du rein de la gorge ou j'ai pas moi de n'importe quoi d'autre du coup ça c'est le problème avec les surveilles qui sont très 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 côté en terme de coin en fait c'est qu'on n'est jamais sûr de pouvoir réussir à l'accomplir par contre petit indicateur c'est que lorsqu'on voit qu'il ya des surveilles sur lesquelles il ya des gens qui ont mis des notes on sait que ça c'est des surveilles relativement easy ou est ce que finalement les réponses qu'ils vont chercher sont des réponses bateaux du style est ce que vous êtes employés oui ou avez vous des enfants la plupart du temps je le mets parce que généralement en fait ils aiment bien s'adresser aux gens qui qui ont une vie de famille qui ont des chiens des chats des trucs comme ça la maison et généralement ça augmente drastiquement mes chances en fait d'être qualifié pour le sorbet et après le sorbet tu remplis rapidement ils vont te demander des choses du style comparer des boîtes de je sais pas moi des boîtes de céréales laquelle que tu voudrais acheter genre de choses bref c'est pas fait pour tout le monde c'est un peu relou mais par contre quand je vois par exemple ici là celui à 9000 et des poussières je l'aurai fait direct moment ça je le ferai après parce que ça prend un peu de temps l'autre chose qu'on peut faire donc ce sont des offerors donc les offerors en fait concrètement c'est ça va être le truc le plus horrible à faire puisque finalement on va vous demander de télécharger une application sur téléphone ou sur ton ordinateur d'y jouer jusqu'à un certain niveau et en fonction de ce que tu as fait enfin en fonction de si tu es réussi en fait tu récompenses à mon coin on peut voir ici par exemple que board kings fun board je sais plus quoi récompenses de 140 mille pièces évidemment sauf qu'on te demande en fait d'atteindre le niveau 12 en 14 jours alors je ne sais pas si ce jeu est difficile ou autre mais je n'ai pas envie d'essayer en fait puisque je n'ai pas envie de mettre à jouer un jeu de cartes sur mon téléphone donc ça je vais éviter les short links c'est très très similaire finalement à regarder des pubs malheureusement je peux pas vous montrer parce que je les ai déjà fait les short links et pareil en fait vous cliquez dessus ils vont vous demander en fait de de rentrer un captcha tu rentres le captcha et finalement c'est une succession de captcha maintenant que j'y pense en fait c'est littéralement une succession de captcha à peu près quatre ou cinq je dirais et une fois qu'on les a fait on passe au suivant les challenge les challenge on va dire c'est un peu comme les soit par contre va dégager les challenge en fait c'est un peu les quêtes journalières slash les quêtes les achievements en fait on peut voir par exemple avoir regardé 132 pub par exemple une fois que je les fais je récupère 184 à 84 d'expérience soit l'équivalent de la moitié de niveau pour moi il me faut qu'on a un peu moins de la moitié de niveau et évidemment il ya un timer qui te dit dans trois jours ça va être reset ils vont te remplacer par autre chose alors ça ça sert à rien forcément de se concentrer dessus suffit de faire ses tâches quotidiennes et en fait petit à petit ça va se remplir le market alors c'est là que le jeu devient un petit peu plus intéressant c'est qu'il ya un système en fait de d'hôtel des ventes si on veut dans lequel en fait on a la possibilité d'acheter des bracelets des gemmes des gold rings des potions des silver etc et disons par exemple que je vais acheter une potion évidemment je l'achète avec la monnaie du jeu en regardant les prix alors dans les pubs les bails comme ça j'ai la possibilité d'acheter de différentes qualités et en fonction de la qualité en fait l'effet va être plus ou moins puissant soit je vais acheter une potion qui va augmenter la commission donc c'est à dire lorsque tu es référé à quelqu'un je crois bien ça c'est à dire que s'il ya quelqu'un qui est référé à ton compte en fonction de sa progression tu vas gagner un petit peu plus d'xp ou de thunes proportionnellement à ce que lui il a fait c'est le système de parrainage vous connaissez déjà le multiplayer potion il me semble que c'est relativement similaire là où ça devient intéressant c'est l'expérience potion on peut voir par exemple si je veux prendre une potion de type mythique on va prendre celle là elle coûte quasiment 2000 pièces on voit que je vais gagner 12 d'xp supplémentaires pour chacune des tâches accomplies alors pour le coup si les tâches accomplissent ce sont des 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 comment ça s'appelle ça des des surveys ça vaut pas trop le coup parce que le survey te prend 10 15 20 voire 45 minutes pour certains par contre regarder une pub de 12 ou 16 secondes que tu ne regardes même pas en fait de base va toujours te donner 10 d'xp mais si tu as activé cette potion en fait tu vas gagner 12 supplémentaires du coup ça te permettre de gravir les échelons beaucoup plus rapidement en termes d'expérience et plus t'as d'expérience plus les mini jeux tu fais enfin mini jeux plus les mini tasks que tu fais vont te rapporter des coins mais surtout plus important si je vais ici dans redraw ce qui intéresse tout le monde plus mon niveau augmente plus ma quantité limite de coin enfin de satoshi on va dire ou de bitcoin ou quoi que ce soit journalière augmente donc on peut voir que par exemple je suis le 68 du fait que je sois le 68 je peux récupérer jusqu'à six mille pas quasiment six mille on va dire que c'est quasiment six mille satoshi que je récupère par jour à titre informatif six mille satoshi ça me donne la possibilité sur au leur coin de pouvoir de voir les convertir en trois ou leur coin c'est à dire quasiment j'aurais quasiment 25% du chemin pour avoir un mineur déjà relativement correct je veux dire que je pourrais tous les joueurs non même pas tous les jours je dirais quasiment une semaine une semaine et demie à voir un mineur en fait sur 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 leur coin mais bon ça c'est né que de la théorie au niveau des coins qu'on peut récupérer donc le bidash le bitcoin le bitcoin sv le bittorin le dash le divi 8 le dodge l'éthérium classique l'éthérium qu'on connaît aussi le lit coin komodo pirate cash il y en a plein que je connais pas beaucoup de hale con beaucoup de chic con probablement et tout simplement par exemple on dit quand j'y vais je ferie drô hop je mets le nombre de coins que j'ai donc j'en ai 26000 c'est pas moi 26520 non ça marche pas comme ça à d'accord c'est pas une virgule donc on fait 26500 20 83 et en fait on merde ça me permet pas d'écrire la suite simplement peu importe le chiffre que je mets ça me loc à 5900 simplement parce que mon niveau est trop bas pour récupérer 100% des pièces que j'ai généré donc malheureusement on va dire que pour l'instant ce n'est pas très waif pour moi de pouvoir les récupérer simplement parce que je n'ai pas suffisamment xp à titre informatif ça doit faire à peu près une semaine une semaine et demie que je crois je crois que je suis dessus et que tous les jours j'y passe je dirais 40 minutes au plus haut et sinon 20 minutes au plus bas c'est à dire qu'il ya des jours je fais juste les pubs là et les short links et les jours parce que je suis vraiment chaud je fais juste un ou deux surveys où j'essaye d'ailleurs je vois qu'au niveau des challenges j'ai hop daily visit récupérer 21 pièces on va récupérer ça et daily visit récupérer 16 xp pourquoi pas maintenant pourquoi je suis sur pourquoi je suis sur ce site j'y suis pour une autre raison en fait j'y suis parce que si on va alors pour le coup je crois qu'il faudra que je désactive mon adblock et on va le faire tout de suite toujours voilà super je vais avoir des pubs qui vont pop dans ma voilà c'est bien prévu donc si on va ici en fait c'est à savoir que moi en fait je joue sur rollercoil et pour le coup il ya une des quatre hebdomadaires de rollercoil qui me demande justement de référer quelqu'un c'est à dire que quelqu'un s'inscrive à rollercoil à partir de mon lien alors pour le coup j'ai pas envie d'emmerder mes potes j'ai pas envie de de spammer on va dire discord ou d'autres sites comme reddit etc en disant oui venez vous inscrire etc etc j'ai pas envie d'être le mec relou donc du coup je préfère directement m'adresser aux personnes qui peuvent être trois intéressés ou qui peuvent plus ou moins être séduite par par l'offre au final et du coup en fait qu'on va sur faussettes crypto on peut voir que ce que je peux faire haut ah oui ça c'est la pub évidemment on peut voir en fait que je peux convertir une partie des des coins que j'avais tout à l'heure c'est à dire les connes que j'avais en regardant les vidéos en crédit on peut voir alors je sais pas si vous voyez très bien mais en haut à gauche ils en ont 800 mais de mémoire j'en avais donc 26000 donc 26000 coin on va dire ça fait combien on va dire s'il essaie de récupérer son crédit ça fait 20 coins j'écris par 900 ça fait 22000 coin donc on va dire 1150 ça fait 28000 1100 27000 1050 alors moi là je vais convertir les coins que j'ai accumulé sur la semaine en regardant des pubs en crédit donc on va le faire ensemble pour chasse boum et on peut le voir en haut à droite ici 1900 crédit qu'est ce que je vais faire avec ces 1900 crédit alors je vais aller dans ptc ad et là pour le coup je vais expérimenter ça pour la première fois que vous pour le coup ça fait une semaine que je prévoyais de faire ça et on va voir finalement si ma stratégie s'avère exacte donc du coup j'ai envie de tout simplement en fait mettre faire une pub va pas faire une pub utiliser le lien de référencement en fait de roller con qui attribue à mon compte mais de le faire passer sur fausset crypto c'est à dire que quand quelqu'un doit regarder une pub pour générer des coins parmi ces pubs là en fait il ya aussi la mienne qui passera et du coup ce qui va augmenter les chances que quelqu'un soit intéressé par de jouer à roller coin et que si finalement il joue à roller coin il utilise mon lien de référencement et qu'ils utilisent mon lien de référencement moi ça me permet de valider ma quête hebdomadaire sur roller coin alors technique point il ya un autre avantage c'est que lui il va gagner aussi mille satoshi en faisant ça et en contrepartie je crois aussi que moi je gagne pas mille satoshi mais je crois que je vais gagner quelque chose comme 20% en fait non pas 20% 15% je crois de ces de ce qu'il va générer alors moi 15% de ce qu'il va générer en puissance voire 15% de ce qu'il va générer s'il achète quel s'il paye to win le jeu ou quelque chose comme ça chose qui est très intéressante pour moi mais je préfère être complètement transparent avec vous mais pour le coup en fait la véritable raison pour moi c'est littéralement de de réussir à valider cette quête qui est juste là que je vous ai montré dans la quête hebdomadaire la quête que je vous ai montré dans la vidéo précédente qui est juste là inviter quelqu'un via le lien de référencement alors pour le coup si je réussis à faire cette quête là je vais gagner 10 xp et en gagnant les 10 xp ça me permettent de remplir le challenge weekly et de gagner 40 xp et d'augmenter sur mon battle pass du coup on va essayer ça tout de suite créer alors titre on va mettre quoi on va mettre même gain bitcoin by plane mini games on va dire ça plus la vérité déposite description use this referential code to start with a thousand satoshi je crois que satoshi ça s'écrit comme ça non je crois que ça s'écrit avec ensuite your website url alors pour le coup moi pour récupérer le website url vers mon lien de référencement je vais ici je vais dans référer le programme et le mien c'est celui là alors comme vous pouvez le voir à mer copier comme vous pouvez le voir en fait au total j'ai déjà eu deux personnes qui se sont inscrites probablement grâce à ma vidéo précédente et je vous remercie beaucoup franchement merci merci beaucoup mais je vais donc utiliser donc ce lien là copier et je vais le mettre sur fausset crypto juste là et là en fait normalement je suis censé choisir en fait si je préfère que ce soit une vidéo de 16 secondes une vidéo de 40 secondes et en fonction de 6 et 16 ou 40 secondes évidemment ça coûte plus ou moins cher par exemple je peux voir que normalement j'ai donc 1850 crazy si je veux mettre une vidéo de 16 secondes et que je veux qu'elle soit vu 2000 fois ça va coûter 1400 crazy mais si je mets une vidéo de 40 secondes et que je vais être je veux qu'elle soit vu 2000 fois ben du coup c'est 2800 et je n'ai pas 2800 mais votre publicité a été faite machin a été créé elle va être review dans sept jours donc en fait concrètement je ne sais pas si directement en fait dès aujourd'hui en fait elle va être mise en ligne et que les gens pourront la voir ou si c'est d'ici sept jours en fait pour le coup en l'occurrence je vous tiendrai au courant juste après de la avancer de là dessus pour le coup on peut voir nombre d'actifs d'ad j'en ai une ad amont une seule nombre de vues qui me reste sur cette publicité de 1619 c'est ce que j'ai pris et on peut voir approximativement que le statut est pending c'est à dire que ça n'a pas encore été approuvé par les développeurs en fait du site pour pouvoir faire passer cette publicité mais en l'occurrence voilà voilà ça c'est la raison pour laquelle moi j'utilise fausset crypto au niveau des hop de l'inventaire dernière chose à voir c'est que en fait quand vous faites des mini jeux vous avez donc la possibilité lorsqu'on fait des mini jeux de looter accidentellement si je peux dire des objets et les objets comme je vous ai dit ça peut être des objets de différentes qualités en fonction de la qualité l'objet plus ou moins fort certains vont vous donner des pièces en plus d'autres vont vous donner de l'expans en plus ainsi de suite ainsi de suite pour le coup la raison principale pour laquelle en fait les gens vont utiliser des faussettes crypto généralement c'est surtout pour se générer quelques quelques satoshis sur le côté de faire un hydro de récupérer directement sur son portefeuille comme je l'ai dit moi mon niveau les j'estime beaucoup trop bas en fait parce que pour l'instant avec mon niveau je peux récupérer seulement 6500 satoshi et qu'avec 6500 satoshi ben c'est pas suffisant en fait je pense que pour moi en fait à partir de 15 20 milles en fait ça commence à devenir intéressant puisque là tu es littéralement en train de faire rentrer des véritables euros sur ton portefeuille mais approximativement ceci et faussettes crypto alors si vous voulez je peux je par contre le problème c'est que je n'ai aucune idée honnêtement je n'ai aucune idée du du referral programme en fait qu'est ce qu'on peut gagner avec enfin moi en l'occurrence je sais que tu que je gagne 22% de probablement 22% de des coins qui sont générés par les personnes qui sont affiliés et probablement ou pas d'ailleurs la même quantité au niveau des de l'xp je pense pas au niveau de l'xp mais je le mettrai en description quand même en l'occurrence la chose qui m'intéresse le plus c'est surtout de réussir en fait à avoir mon dernier mon user de la semaine sur rollercoin et si vous connaissez pas rollercoin je vous invite à regarder la vidéo précédente parce que j'ai essayé du mieux que je pouvais en tout cas de présenter le site et en l'occurrence je suis bien plus concentré sur rollercoin que sur faussettes crypto puisque là dessus on est sur des mini jeux actifs et n'ont pas regardé des pubs c'est beaucoup plus ludique c'est plus intéressant et surtout il ya une grosse communauté derrière voilà voilà donc hop comment faire ça je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions concernant rollercoin ou éventuellement faussettes crypto je vous invite simplement à me l'écrire dans les commentaires et pour le coup j'essaierai de mon mieux de pouvoir vous répondre ou tout simplement de vous diriger vers quelqu'un qui aurait la réponse et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos du même type en fait à ciao